Bonjour chers amis nous nous retrouvons ce matin et nous vous proposons de nous retrouver hebdomadairement une fois par semaine en direct du centre d'entraînement de Grammont et cette semaine tout particulièrement ce sera l'angle de nos rendez vous pour évoquer, ouvrir la boîte à souvenirs, évoquer des moments qui ont marqué l'histoire de notre club et en particulier lié directement au match qui s'approche au calendrier. Alors cette semaine évidemment nous sommes tout proches du déplacement à Rennes et pour se rappeler de bons souvenirs de Rennes on ne pouvait pas trouver meilleur exemple pour débuter ce rendez vous que notre ami Souleymane Kamara qui nous fait le plaisir d'être à nos côtés ce matin. Souleymane vous savez pourquoi je vais vous parler de Rennes ? Oui. Alors on va quand même s'en approcher lentement mais sûrement parce que vous en êtes à votre douzième saison je crois à Montpellier la dixième en ligue 1 et évidemment c'est se rappeler cette extraordinaire cette mythique inoubliable saison 2011-2012 où vous avez quand même mine de rien Souleymane j'ai bien appris ma leçon disputé 33 matchs et vous avez marqué 9 buts et sur ces 9 vous en avez marqué 3 contre Rennes. De là à ce que les bretons pensent le week-end prochain que vous êtes leur bête noire, il n'y aura pas loin. Alors vous avez marqué deux buts au match allé contre Rennes cette année là du titre à domicile et vous étiez déjà celui qu'on a qualifié plus tard affectivement de super sub puisque vous étiez remplaçant lorsque vous aviez marqué deux buts à domicile et puis il y a eu ce but à Rennes ça c'était la 36e journée de championnat vous vous en souvenez ? Oui je me souviens très bien de ce match là parce que juste avant on joue la semaine d'avant on joue contre Evian et on fait un match nul et je rate un pénalty et je m'en voulais ce match là et je voulais me rattraper et c'est ce que j'ai fait et on a on a gagné contre Rennes. Alors il y a deux images fortes sur ce match là qui est très très important comptablement pour ce qu'il va se passer les semaines suivantes déjà vous propulsez l'équipe grâce à ce but victorieux le seul à Rennes c'est vous qui l'avez marqué vous propulsez donc vers la perspective d'accéder à la ligue des champions avant même de caresser l'espoir de devenir champion tout court ce but là à Rennes vous n'êtes pas le seul à vous en rappeler parce que vous avez marqué beaucoup dans votre carrière de deux buts venus de notre monde mais celui-là il est venu d'une autre galaxie ironie mise à part quoi que. Ouais c'est vrai que bon pour moi comme je l'ai toujours dit tous les buts sont importants et effectivement ce but là était particulièrement important on avait gagné je rappelle on avait gagné deux zéros je crois deux zéros oui deux zéros qui avait marqué le deuxième but et je me faisais chambrer à chaque fois à l'entraînement avec Cyril Jeunechamps et Romain Pitot et Vito à chaque fois il disait qu'il n'y avait que moi qui faisait des doubles contacts devant le but il y en a eu des contacts ben justement j'ai je sais plus c'est qui qui met en retrait le ballon et donc c'est Rémy donc j'ai fait je mets je glisse sur le pied d'appui et je frappe le ballon il tape sur mon pied d'appui du coup le gardien est parti de l'autre côté donc le ballon est parti à l'opposé donc on a on a j'ai marqué ce but là qui nous a qui m'a libéré moi personnellement par rapport au match précédent et évidemment qui nous a mis droit chemin dans le pour la victoire et qui surtout a soulagé un homme particulièrement le regretté président Louis Nicolin dont on se souvient de quelques plans il était dans les tribunes et il n'a mené pas large ouais c'est sûr c'est sûr que je me souviens il était il était sur le banc chaque fois il vivait le match à fond et donc c'était voilà c'était des moments formidables et voilà vous glissez on revoit on revoit la scène vous marquez un but vous allez être peut-être le premier étonné de ce but mais quand même pas étonné non mais bon j'étais j'étais bien placé quand même parce que j'étais oui bizarre parce que la manière dont j'ai marqué le but qui j'ai eu un peu de réussite surtout donc comme on dit on l'a toujours dit la réussite il faut là il faut la provoquer les années passent mais le sens du but lui il reste un c'est clair en tout cas on essaie à chaque fois qu'on est qu'on a la chance d'être sur le terrain avoir l'occasion de marquer et oui c'est ce but là il restera inoubliable parce qu'il aura été l'un des maillons de la chaîne amenant le club au titre vous étiez titulaire ce jour-là vous le serez peut-être peut-être pas dimanche à Rennes mais quand même il y a ce feeling au Roison Park sait-on jamais le super sub pourrait plus que jamais justifier son surnom mais en tout cas moi d'abord j'espère qu'on va faire un bon match à l'ensemble de l'équipe et que surtout qu'on va retrouver le chemin de la victoire et ça va nous faire du bien parce que là on fait une belle saison jusqu'à là et que voilà j'espère aussi avoir l'occasion de rentrer et aider l'équipe à pourquoi pas marquer un but avec un terrain de licence de préférence peu importe l'essentiel qu'on gagne merci beaucoup c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501